Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire des Cafés Studieux consacré aujourd'hui à la gestion des talents en entreprise. J'espère que vous allez bien dans cette période. Je suis Arnaud Tesser, je suis le directeur général adjoint de Meltis. Et donc le webinaire de ce matin sera coanimé avec Stéphane ? Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Stéphane Valère, je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Et je dirige Blixot, je suis ce matin co-animateur avec Arnaud. Par ailleurs, également aux manettes techniques, il y a Marine Bonnevie qui sera avec nous, même si elle restera dans l'ombre ce matin, ce sera notre ange gardien. Vous aurez la possibilité d'interagir avec Marine, notamment via la partie chat, que certains d'entre vous ont déjà trouvé, donc bonjour à tous. Je vous invite à, si jamais vous avez des problèmes techniques, notamment de son, de vidéo, à les poser dans la partie chat et Marine essaiera de vous guider. Et à côté de la partie chat, il y a également une partie questions sur la droite de votre écran que je vous propose de réserver pour les questions que vous pouvez avoir, sachant que l'idée c'est qu'on va démarrer, Stéphane et moi, par exposer ce qu'on a à dire sur ce sujet-là, et qu'on répondra aux questions plutôt vers la fin du webinaire. Donc, on va essayer de parler pendant près de 40 minutes et vous laisser ensuite la main. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Je vais, on va dire d'abord quelques mots sur Meltis et Blixo, pour ceux qui ne nous connaissent pas, avant de démarrer. Donc, je vais commencer par Meltis. Meltis est donc un cabinet d'accompagnement humain de la transformation. On existe depuis une vingtaine d'années, on est basé à Paris et Toulouse. On offre donc à nos clients une offre composite dans laquelle on va retrouver notre cœur de métier, qui est la formation sur mesure. On travaille uniquement en intra. Également du coaching individuel ou d'équipe ou d'organisation. Une branche également d'événementiel interne, donc tout ce qui va être séminaire, atelier de travail avec votre comité de direction, vos managers, vos collaborateurs. Un volet également de marketing de la formation, pour donner de l'impact et de la visibilité aux dispositifs concrets, sachant que ces dispositifs incluent souvent et de la formation, du coaching de l'événementiel. Et bien entendu, pour vous accompagner et créer les meilleures solutions, une partie de conseils en management. Voilà, et enfin, on intervient dans tous les secteurs d'activité. On travaille autant avec le public que le privé. Donc, voilà, vous voyez quelques-uns de nos clients. On n'a mis que les clients heureux, on n'a pas parlé des clients qui n'étaient pas contents. Et vous allez trouver effectivement des gens qui sont dans la banque, l'assurance, la recherche, la cosméto. Voilà, différents clients. Stéphane, je te laisse parler de Blixo ? Oui, je corrige en fait, il n'y a pas de clients qui n'étaient pas contents de me dire. Ah d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, Blixo, c'est une plateforme de feedback au sens large, donc avec des baromètres, des feedbacks, des coachings, qui existent depuis trois ans. C'est la tech. On travaille avec certains des mêmes clients que Meltis d'ailleurs. Je te laisse passer la slide suivante. Donc, on a cinq outils en fait qui sont là pour aider les RH, les managers, les collaborateurs et les dirigeants à mieux travailler ensemble, évidemment améliorer la coopération, ce petit monde qui n'a pas forcément les mêmes objectifs. Le premier outil, c'est un outil d'enquête salariée, de prise de pouls régulier. D'ailleurs, pour info, cet outil est rendu gratuit pendant la crise du Covid, pendant le confinement, si vous voulez le déployer dans vos entreprises pour garder le lien avec vos collaborateurs. Le deuxième outil, c'est un outil de coaching, c'est-à-dire qu'à partir du diagnostic qui est fait par Pulse, on va donner des conseils aux managers et on va en suivre l'action. Le troisième outil, c'est un outil de 360 feedback, 180 feedback. Le quatrième outil, c'est un outil de sondage à la demande, pouvoir poser la bonne question au bon moment à la bonne personne. Et le dernier outil, c'est un outil autour de la reconnaissance, mais on va détailler tout ça durant le webinaire. Ok, alors, pour ce webinaire sur la gestion des talents, ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est qu'on est parti de la définition d'un talent, quelle réalité un talent, si on prend ce terme générique, recouvre dans l'entreprise. Puisqu'en fait, selon ce dont on parle, évidemment, on ne va pas mettre en place le même type de dispositif d'accompagnement de ces talents. Et en fait, on est parti dans une première idée, qui est déjà, est-ce que le talent, c'est une notion individuelle ou collective ? Et on s'est rapidement rendu compte, comme vous, que c'est plutôt une progression. Donc, la première définition qu'on a trouvée, c'est se dire, le talent, c'est quelqu'un qui fait fonctionner le collectif. Donc, ici, typiquement, on est dans un cadre, je vais dire, assez classique, qui peut être un manager hiérarchique ou un manager transverse, en tout cas, une personne qui a une forte visibilité dans l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est, je vais rentrer directement dans les outils qu'on peut utiliser pour accompagner ces personnes-là. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a repéré cette personne, lui donner les moyens d'évoluer peut se faire à trois niveaux. D'abord, à un niveau personnel, c'est-à-dire proposer à cette personne des formations de développement perso, de connaissance de soi. Alors, soit à l'intérieur de l'entreprise ou en inter-entreprise, ça peut être intéressant aussi pour que cette personne aille se nourrir. C'est souvent le cas, c'est souvent un des besoins de ce type de talent. Ou encore mieux que de la formation en connaissance de soi ou en complément d'autres fonds d'accompagnement comme du coaching. et notamment du coaching de développement. Parce que souvent, nos clients nous appellent pour plutôt des coachings de crise ou des coachings de projet. Donc, à l'occasion de, il y a quelque chose qui ne va pas avec telle personne. Ou cette personne va prendre un poste qui fait qu'elle a besoin de, ou va prendre un projet ou elle a besoin d'être aidée ou accompagnée. Mais il y a également d'autres formes de coaching qui sont du coaching de développement dans lequel tout va bien. Et on cherche encore une fois à optimiser. Et donc là, c'est des formes de coaching qui sont assez spécifiques, mais qui peuvent tout à fait fonctionner dans ce cadre-là. Donc, au niveau personnel, on peut proposer ça. On peut également proposer des choses au niveau de la fonction. Donc, j'en parlais tout à l'heure, mais offrir de la visibilité à ces personnes-là. Lui proposer ou de participer à des projets à fort enjeu, par exemple, dans l'organisation. Ou à des programmes qui sont premium. On a pu développer chez certains de nos clients, par exemple, des organisations assez conséquentes dans lesquelles il y a des programmes de formation management par strat, par exemple. L'idée, c'est de dire, moi, j'arrive à une strat, donc j'ai droit à tel ou tel programme. Mais il y a une autre forme de programme qui sont peut-être des programmes qui sont plus transverses, qui sont des programmes plus premium et qui sont réservés à des populations de talent. C'est des choses qu'on peut mettre en place également. Et enfin, au niveau de l'organisation, donc au niveau personnel, au niveau de la fonction et au niveau de l'organisation également, c'est des personnes qui peuvent être intéressantes à utiliser, accompagner, dans le fait de les solliciter, tout simplement, de demander leur avis ou leur engagement dans des projets stratégiques, sachant que parmi les talents, il y a peut-être aussi des gens que vous imaginez dans votre organisation et des futurs dirigeants. Donc, par exemple, leur proposer de définir ou de déployer la vision ou de déployer une charte managériale, par exemple, ne serait-ce que lui donner accès ou un niveau de compréhension de la vision de la charte managériale, qui soit un peu plus élevé que la moyenne des collaborateurs, pour lui donner justement l'opportunité d'être un exemple et l'accompagner pour qu'il communique par le sens et non pas juste par les objectifs ou des ordres. Donc ici, l'enjeu majeur, on comprend bien, évidemment, c'est de garder cette personne dans l'organisation tant qu'elle est identifiée, mais surtout d'optimiser son influence positive dans l'organisation et de nourrir en permanence son goût du challenge et du dépassement de soi, parce que ce sont souvent des populations qui sont sensibles à ces notions-là. Je vais passer à une autre catégorie. Un talent, ça peut être également quelqu'un qui fonctionne bien dans le collectif. Donc ici, on n'est pas forcément dans des populations managériales, hiérarchiques ou transverses, mais des personnes qui, en revanche, dans une équipe fonctionnent très bien. Donc, comment accompagner ces personnes-là ? Alors, évidemment, avec des outils comme des inventaires de personnalité pour leur permettre de bien se connaître, mais surtout de prendre conscience de leurs atouts, de ce qui fait que, justement, ils fonctionnent bien dans une équipe, quel rôle ils ont dans une équipe pour, donc, le fait de prendre conscience, ça va leur permettre de renforcer, en fait, ces attitudes qui sont positives pour le collectif, mais également aussi, à travers ces inventaires de personnalité, de mieux fonctionner avec les autres. Puisque, alors, en tout cas, c'est comme ça qu'on utilise ces inventaires de personnalité. L'idée, ce n'est pas de mettre des gens dans des cases, mais d'avoir des grilles, en fait, d'analyse pour permettre, justement, de comprendre dans une situation donnée qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça, pourquoi l'autre réagit de telle ou telle façon et surtout, comment je peux m'ajuster avec l'autre pour faire en sorte que notre collaboration soit plus efficace. On peut également, puisque ces personnes sont, a priori, déjà dans une impétence et une compétence positive, justement, renforcer ça avec de la formation à la communication, voire à la gestion des conflits ou la gestion du stress, comment générer une énergie positive dans une équipe, etc. Et éventuellement, même, commencer à lui donner des outils pour qu'il soit facilitateur dans l'équipe et donc des outils, très spécifiquement, à la facilitation, qui sont des techniques particulières. Et enfin, la dernière chose qui peut être intéressante avec ce type de personnes, c'est l'inscrire dans une communauté. C'est des choses qu'on fait également régulièrement chez nos clients. Alors, des communautés qu'il faut peut-être créer si elles n'existent pas, mais des communautés de partage de pratiques pour qu'ils puissent à la fois diffuser les bonnes pratiques qu'il a dans son équipe et également continuer à s'enrichir. Puisque, donc là, on est souvent dans des populations qui sont dans cette idée de donnant-donnant, même si, et c'est l'enjeu majeur pour l'organisation, on est souvent dans un besoin de renforcer ce sentiment d'utilité. Là où, pour les premières populations, on était souvent dans des notions de dépassement de soi, d'accomplissement, ici, on va être plutôt justement dans des notions d'apport à la communauté, des notions qui sont plus de l'ordre de l'altruisme, on va dire, ou du service. J'avance avec un troisième cas où, là, on va être, on rentre vraiment dans des notions collectives et, en fait, le talent, en tout cas, l'identification de talent va se passer par le fait que c'est le collectif, c'est l'équipe qui va permettre à chacun d'exprimer son talent. Donc, ça, ça arrive où on se dit, tiens, dans une organisation qui fonctionne bien, dans une équipe qui fonctionne bien, on commence à, on voit que, finalement, chacun sort un peu de son poste il rajoute des choses ou on enlève des choses qui sont faites par d'autres mais, finalement, tout le monde se sent bien dans cette équipe et cette équipe, elle performe plus que les autres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans cette équipe, les conditions sont réunies pour que chacun puisse exprimer et trouver sa place et exprimer ses propres talents. Donc, là, dans ce cadre-là, également, il y a des outils qui permettent d'accompagner et d'optimiser et de renforcer ces choses positives qui sont plus de l'ordre pour le coup du team building ou du coaching d'équipe avec, notamment, des phénomènes de régulation parce que ce n'est pas parce qu'elles fonctionnent bien qu'il n'y a jamais d'accrocs dans ces équipes-là. Donc, des régulations pour éventuellement permettre de passer des crises ou permettre de passer des phases de croissance positivement ou également que chacun puisse mieux trouver sa place et comprendre sa place dans le collectif. Et ça peut être, également, des choses qui sont intéressantes pour permettre à cette équipe de renforcer et de passer encore des caps, de les former et de mettre en place chez eux, surtout de déployer, de mettre en œuvre des nouvelles méthodes de travail. Donc, ce sont des termes que vous avez déjà entendus mille fois, mais de l'agilité, de l'intelligence collective, de la facilitation, on en parlait déjà tout à l'heure au niveau individuel, mais là, ce serait vraiment au niveau collectif. Donc, ce genre de méthodes sont principalement, en tout cas, leur réussite, elle est principalement basée sur le fait que chacun s'en empare et va développer sa propre appétence là-dedans et ses propres compétences dans ce mode de travail. Ici, donc là, on parle de l'équipe, je tiens aussi à faire un focus sur l'accompagnement des managers de cette équipe-là, de ces équipes-là. Pourquoi ? Parce que, notamment lorsqu'on met en place des méthodes de travail agiles, d'intelligence collective, etc., ça veut dire que le rôle du manager va évoluer. Et effectivement, il ne faut pas oublier à ce moment-là d'accompagner le manager et de l'intégrer dans cette démarche et lui proposer également des accompagnements qui sont déjà de la formation. Il peut être formé avec son équipe aux nouvelles méthodes. Il va y avoir peut-être un travail de régulation aussi entre le manager et son équipe pour qu'il arrive à trouver sa place et éventuellement même du coaching de ce manager avec son équipe ou seul pour que justement il arrive à passer cette période de déstabilisation qui sera inévitable mais qui peut être très positive. Donc ici, en fait, l'enjeu majeur ça va vraiment être de faire correspondre les besoins et les appétences du collectif et ceux de l'organisation. Donc balancer entre l'engagement et l'efficacité qui est une notion sur laquelle je reviendrai un peu tout à l'heure. Et je prends un dernier exemple, l'exemple ultime on va dire, ce serait que on peut être aussi dans une approche des talents où c'est le groupe en fait qui va créer de la valeur par son fonctionnement. Alors là, je vais prendre un exemple très concret alors qu'on a nous utilisé parce que dans une learning expedition qu'on avait faite, on avait appris un de nos clients chez un autre de nos clients pour observer en fait un client dans l'industrie aéronautique qui en fait avait de forts enjeux d'améliorer la gestion de projet parce qu'ils avaient des temps de mise en place des projets qui étaient assez longues et donc ils voulaient raccourcir par la pression du marché dont je ne reviens pas là-dessus évidemment, vous comprenez les environnements dans lesquels ce client évoluait et donc de raccourcir son temps de mise en projet. Et donc ils avaient utilisé plein de méthodes de gestion de projet qui fonctionnaient plus ou moins bien et là ils se sont dit le DG de l'époque a dit ok ben moi ce que je souhaite c'est qu'on crée une équipe et qu'on donne carte blanche à cette équipe-là pour inventer de nouvelles façons de gérer les projets et donc ils ont identifié un certain nombre de talents en tout cas de gens qui avaient et ce sont les deux critères les plus importants une très forte appétence pour ce type de méthode et des compétences présentes déjà et encore à développer et ils leur ont donné carte blanche pour imaginer de nouvelles façons de fonctionner et ces gens-là sont mis un peu dans un îlot donc concrètement ils ont eu des locaux à part qu'ils ont eux-mêmes aménagés en allant eux-mêmes faire leurs courses chez Ikea etc. donc un mode vraiment agile et implication totale et au final donc inventer de nouvelles façons de travailler c'est-à-dire de nouvelles relations avec les partenaires en cassant tous les codes qui existaient dans l'entreprise et au final donc c'était très risqué mais ça a fonctionné et cette équipe est passée de l'équipe qu'on regarde un peu comme des hurluberlus à une équipe à laquelle on s'intéresse parce qu'on voit que les premiers résultats arrivent et au final maintenant quelques mois plus tard même quelques années maintenant plus tard ce qui s'est passé c'est que les méthodes inventées par cette équipe ont été déployées par effet buvard en fait à l'ensemble de l'organisation et les personnes fondatrices de ce groupe en fait se sont retrouvées dans l'organisation finalement à déployer les méthodes qu'elles avaient inventées pour que justement l'ensemble de l'organisation bénéficie en fait de cette valeur qui avait été créée dans ce groupe donc là donc c'est un exemple parmi d'autres mais ce qui est intéressant c'est que là si on veut que effectivement le groupe et l'équipe créent de la valeur par son mode de fonctionnement ça va nécessiter c'est pour ça que je le gardais un peu pour la fin une très grosse prise de risque un fort soutien de la direction qui a vraiment investi pas tellement d'argent mais surtout du temps où il a déplacé ces personnes une obligation aussi de détecter effectivement en amont des personnalités qui ont donc des compétences mais encore une fois surtout une très forte appétence et se préparer éventuellement même si ça n'a pas été le cas dans la belle histoire que je raconte là à des échecs voire des départs puisqu'il faut anticiper si jamais ça ne marche pas il va falloir réintégrer ces personnes dans l'organisation et donc pour la petite histoire et pour finir là-dessus notre client est passé d'un temps de développement moyen de projet qui était de 9 mois à un temps qui est passé en dessous des 4 mois dans un premier temps et qui est encore réduit par la suite et puis surtout qui a permis l'émergence vraiment de nouveaux talents j'en parlerai peut-être un peu plus tard Stéphane je te donne la main si tu remets ton main avec plaisir vous pouvez commencer à lister vos questions pour Arnaud si vous voulez pendant ce temps-là donc pardon c'est moi qui ai fait ça voilà alors moi je vais vous présenter un petit peu finalement comment un outil comme Bixo une plateforme comme ça complète autour du développement RH peut aider à gérer et renforcer les talents donc il y a un premier outil qui est un outil d'enquête Pulse qui commence tout simplement par on va poser des questions aux collaborateurs régulièrement on montre à quoi ça ressemble on ne va pas s'attarder là-dessus donc on pose des questions sur mon ordinateur sur mon téléphone j'ai un pulseur pour mettre une note mettre un petit commandaire et en une minute on répond à 4-5 questions du système enfin il y a moins de sens avec le confinement reconnaissance un peu perdu voilà donc on a répondu à une enquête le collaborateur répond à une enquête et ce qu'on va faire c'est qu'on va anonymer les réponses les agréger les passer dans des maths et en faire un diagnostic et c'est là où ça devient intéressant par rapport aux différents profils et aux différents modes de gestion du talent qu'a décrit Arnaud ici je suis dans les résultats de Pulse et on me fait un diagnostic on donne je suis par exemple sur le premier profil où je suis un talent qui a une influence sur le groupe et l'idée c'est plutôt de développer cette influence sur le groupe et en fait avec Bixot on va me donner accès je vais pouvoir mieux comprendre le collectif mieux comprendre le groupe et donc mieux comprendre comment utiliser mon talent et mon leadership mon influence sur ce groupe pour l'améliorer donc j'ai ici le niveau d'engagement de mon équipe par exemple je peux mettre en exergue un des items qui est suivi donc ça vous voyez il y a une quarantaine de capteurs qui sont posés finalement sur l'équipe qu'on peut évidemment personnaliser je vais travailler sur l'alignement donc je vais le mettre ici pour suivre de près et Bixot va me donner les forces de mon équipe et ses faiblesses c'est-à-dire ce qu'il faut que je cultive dans l'équipe et au contraire ce qu'il faut que je corrige rapidement parce que ça ça impacte directement l'engagement de l'équipe et je peux aller un peu plus loin ici avec ce tableau vous voyez en fait sur cet axe des abscisses on a la note qu'ont mis les gens aux enquêtes donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et à la verticale on a trois secteurs un secteur des items qui ont un impact faible sur l'engagement un secteur où l'impact est modéré sur l'engagement et un secteur où l'impact est fort sur l'engagement et tout ça classé par thématique donc en fait moi là je peux savoir très rapidement si je dois commencer par quelque chose je dois commencer par ce secteur ici avec des notes plutôt négatives ces trois là donc l'organisation le sens des défis dont parlait Arnaud tout à l'heure je suis dans une équipe où les gens n'ont pas l'impression de relever assez de défis la bienveillance je ne vais peut-être pas manquer un peu de bienveillance et la façon dont j'évalue et ici au contraire ce qui est très positif et ce qu'il faut que je cultive l'humeur la clarté des informations que je donne l'intégration donc ça c'est le premier outil on va pouvoir suivre les enquêtes une par une c'est-à-dire que là j'ai l'enquête qui vient de se terminer mais je peux remonter dans le temps et voir petit à petit comment ça se passe j'ai l'analyse j'ai l'analyse quanti et j'ai l'analyse quali avec un nuage de mots et je peux aller derrière étudier les commentaires et donc là de même chose pour pouvoir développer mon leadership et agir sur le groupe je peux répondre de façon complètement anonyme à des commentaires donc là quelqu'un me dit que la prévenance pourrait être améliorée je peux répondre à cette personne en gardant l'anonymat de cette personne mais en répondant et donc en créer une interaction avec le groupe dernière chose je peux comparer ça c'est intéressant je suis un manager de managers j'ai plusieurs équipes dans mon groupe et je vais pouvoir en fait segmenter par exemple par ville ce qu'on veut là c'est un petit module de démo mais là on va segmenter par ville ça pourrait être par tranche d'âge par sexe par métier par ancienneté etc là je suis des managers de l'équipe de l'audit et j'ai des personnes à Londres à New York et à Paris je vais pouvoir comparer finalement selon tous mes critères les différentes populations et ainsi on pourra savoir ce qu'il faut dupliquer finalement les bonnes pratiques où est-ce qu'il faut aller les chercher pour les étaler dans l'entreprise déployer ou au contraire quelles sont les équipes qui ont le plus besoin d'aide donc ça c'est la première chose alors ça c'est finalement il y a une autre utilité à cet outil donc là je vais vous montrer un petit peu comment faire pour le premier profil pour optimiser mon influence mais le deuxième profil qui est je suis un talent dans le collectif on a développé une méthode qui marche très très bien où la plateforme en fait est utilisée pour animer le collectif c'est-à-dire qu'en fait on va c'est une méthode qui s'appelle le Blixo Time on va réunir le manager ou l'équipe se réunit et partage ces informations donc on est vraiment sur le modèle de jouerie de la transparence de partage des informations les gens vont partager l'information et ils vont s'exprimer dessus collectivement sur ce qui les séduit dans les résultats du moment du mois par exemple si on fait ça une fois par mois ou au contraire ce qui les embête ce pourquoi ils sont un petit peu déçus comme résultat et va s'en suivre une discussion qui est animée pas forcément par le manager justement par un des collaborateurs qui peut justement être un talent en devenir un talent qui est en train de se révéler et qui va lui permettre de prendre conscience de ces différentes bonnes attitudes de la façon dont il peut avoir un impact très fort sur le groupe en facilitant cette réunion et en même temps comme ça l'équipe se saisit des informations et monte de palier en palier et là typiquement c'est quelque chose qui serait très intéressant dans un exemple comme a donné le quatrième groupe Arnaud qui est une équipe une équipe talent en elle-même qui doit faire face à un challenge énorme et qui doit apprendre à fonctionner ensemble tout à fait je rajoute ça enfin je rajoute que ce que j'ai présenté tout à l'heure c'était un état mais évidemment vous êtes tous des professionnels RH et vous savez très bien que l'état il n'est pas permanent et que l'accompagnement des équipes et notamment à travers ce type d'outils ça permet justement de réguler en permanence puisque l'équipe elle va se développer rencontrer des nouveaux challenges elle va démarrer donc devoir se former avec plutôt un travail tourné sur l'inclusion au départ pour créer ce sentiment et donc là l'outil ne sera pas utilisé pour la même chose en tout cas les résultats qui vont remonter à travers l'outil Pulse notamment mais voilà ne seront pas du tout les mêmes et du coup on n'aurait pas les mêmes conséquences et ne vont pas devoir être traités de la même façon au fur et à mesure que l'équipe va évoluer donc c'est vraiment ce baromètre et il y a une notion de temporalité on reparlera un peu plus tard qui est importante dans la gestion des talents ce n'est pas un tenté c'est bon on a des talents et on est content c'est comment est-ce qu'on les accompagne et on les développe donc c'est vraiment exactement merci juste je fais une toute petite parenthèse il y a des gens qui n'étaient pas là au début en fait cet outil de prise de pouls on l'a mis à disposition gratuitement de toutes les entreprises pendant la crise pendant le confinement donc si vous voulez si ça vous intéresse il suffit juste je vous montre une seconde vous allez sur le site Blixo et ici vous avez une bannière cliquez dessus vous avez un petit formulaire qui vous prend un rendez-vous avec un consultant ça va vous permettre de garder bien avec vos équipes alors en fait je reviens juste sur ce qu'on disait autre chose c'est après ce diagnostic on a un outil qui s'appelle coaching où on va pouvoir avoir des conseils personnalisés qui sont rédigés par des coachs sur différents différents sujets par exemple si je prends la stratégie donc voilà on va avoir des informations qui me sont données et ce qui est très intéressant par rapport à ce que racontait Arnaud c'est qu'on va pouvoir passer à l'action donc l'équipe ou le collaborateur ou le manager bref le talent va pouvoir passer à l'action donc décider de voilà j'ai choisi une action d'impliquer mes collaborateurs donc je vais me dire je vais faire ça pour le 30 avril et je vais pouvoir créer alors il va falloir que je vais faire une réunion donc je vais faire le save the date donc très concret je vais relire le cours la formation que j'avais eu avec Maltis je vais aller parler avec Gérard qui me donne toujours des bons des bons conseils et etc etc et donc j'ai créé une action que je vais pouvoir suivre au fur et à mesure et comme avec une to-do list et au fur et à mesure je vais ramener mes actions alors à quoi ça me sert ça ? ça va me servir à si je vais je retourne dans je vais je suis intéressé par voir finalement quels sont les impacts de mes actions si je vais dans stratégie ici là j'ai tous mes items autour de la stratégie donc ma stratégie est claire les gens considèrent que je la communique bien et ils y adhèrent donc là j'ai des différentes courbes sur ces différents items et je vois que mon équipe a entrepris une action cette action c'est cette fameuse réunion qu'on a fait sur le partage de la réunion et on voit que l'action elle a eu en décembre et qu'elle a eu un impact direct sur la clarté puisque vous voyez la courbe remonte alors ça c'est très intéressant parce que finalement ce talent qui essaie de faire mieux d'aller plus loin que ce soit une personne que ce soit une équipe que ce soit un collectif va pouvoir au fur et à mesure mesurer l'impact de ses actions sur son fonctionnement ou sur le fonctionnement de l'équipe alors ça c'est l'action de mes équipes mais je pourrais très bien avoir aussi par exemple j'ai un autre exemple ça c'est un module démo donc il n'y a pas de exemple partout mais sur le bien-être par exemple là on a une action qui a été nommée qui a été faite et on est en train d'améliorer on voit que ça a porté ses fruits directement sur la prévenance et ici je vais vous montrer relation avec mes collègues voilà relation avec mes collègues il y a différentes actions et je peux en tant que manager de manager par exemple voir si différentes personnes dans mes équipes différents managers d'équipe créent des actions je peux suivre leurs actions je peux en suivre la volumétrie et je peux en suivre l'impact donc ça va me permettre avec les modules de coaching de déployer mon influence ou de corriger une action en poussant une action à toutes mes équipes et en en suivant la mise en œuvre et l'impact que ça a sur les courbes il y a un autre outil dans la suite qui me paraît intéressant par rapport à ce que racontait Arnaud c'est le 360 feedback 180 feedback là c'est un outil qui permet de déployer de façon très facile des 360 alors comment ça se passe ? moi je suis talent et comme disait Arnaud j'ai besoin de comprendre comment les autres me perçoivent ou j'ai besoin dans l'équipe de comprendre quel est mon impact sur l'équipe comment les autres me voient et donc ça va me permettre de prendre conscience de certaines attitudes chez moi qui sont assez extraordinaires pour pouvoir les renforcer donc on crée des 360 par exemple je vais vous montrer comment on répond à un 360 là j'ai été sollicite dans un site 360 on va me poser des questions donc quelles sont mes forces naturelles et mes talents donc on apprécie beaucoup chez toi ton calme ta capacité à développer les collaborateurs ton sens de l'enthocité et ta pensée stratégique je vais expliquer pourquoi les points d'amélioration même chose je vais choisir des points qui mériteraient d'être développés par mon collègue et je vais remplir les questions si je reviens au 360 feedback je vais vous montrer à quoi ça ressemble et c'est là où c'est très intéressant ce qu'il faut voir c'est que le 360 feedback était jusqu'à maintenant réservé parce que c'était très cher et un peu compliqué à déployer à certaines populations un petit peu choisies et là on va pouvoir il est en open bar en fait donc chaque personne peut faire son 360 voire même pouvoir en faire plusieurs fois dans un cycle dans une année pour pouvoir voir le développement donc là c'est le 360 de Alice McKenney le petit bonhomme noir c'est moi là c'est mon manager mais elle moins un et les autres donc moi j'ai dit que j'essaie de me rendre disponible et les autres voilà ce qu'ils ont dit à la première question ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir comparer parce que j'ai répondu moi-même à mon 360 on va pouvoir comparer la façon dont je me perçois donc là c'est le petit bonhomme noir moi j'ai dit que j'étais très bon dans l'écoute dans le développement dans la mise en autonomie de mon équipe dans l'éthique de travail avec ce que les autres perçoivent de moi donc là très typiquement apparemment je me connais bien et je suis je comprends la perception que j'ai sur l'écoute et l'attention les autres soulignent ma capacité à cultiver la collaboration et la coopération de mon équipe donc ça c'est très intéressant dans ma logique de développement de talent parce que je n'avais pas forcément conscience de ça et je vais pouvoir prendre conscience et à partir du moment on prend conscience on peut développer et là je vois que j'avais souligné éthique de travail et sens alors que ce n'est pas du tout souligné par les autres alors je sais que c'est une force chez moi donc je vais pouvoir maintenant travailler sur comment peut-être mieux davantage faire comprendre faire percevoir ses talents aux autres même chose là on va me donner tout le monde va me donner des explications pourquoi ils ont choisi ces items et même chose sur les points d'amélioration la dernière chose que j'aimerais vous montrer par rapport à ce qu'a dit Arnaud c'est ce module de Bravo en tant que talent je suis un ambassadeur des valeurs de l'entreprise par exemple en tant que talent je veux pouvoir avoir de l'influence sur le groupe et montrer mon leadership développer ce leadership en insistant en valorisant les autres en faisant de l'ancrage positif c'est ce que je vais pouvoir faire avec Bravo donc Bravo c'est vraiment un équipe de reconnaissance comment je fais ? je décide d'envoyer un Bravo à Laurent Laurent par exemple voilà je vais lui dire Bravo le webinaire était très bien organisé blablabla blablabla je vais pouvoir mettre des hashtags par exemple on a une valeur dans cette entreprise qui va être la valeur créativité et je trouve que là il y a une prise de risque intéressante donc on est sur de la créativité et je l'envoie donc la personne va recevoir ce Bravo et les autres vont voir là on n'est plus dans l'anonymat on est sur un fil un peu comme Facebook et vont pouvoir liker ah je like donc là c'est un module de démo donc ça ne s'imprime pas mais je vais pouvoir mettre des petits cœurs et je vais pouvoir mettre des commentaires tout à fait Laurent etc tu es très bon pour ça là on vous a donné quelques exemples ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir grâce à ça montrer en insistant sur des valeurs en insistant sur des comportements en insistant sur des attitudes qui sont importantes dans notre groupe on va pouvoir souligner des bons comportements souligner des belles réalisations renforcer l'ancrage positif chez certains collaborateurs pour qu'ils se développent pour qu'après avoir pris conscience ils puissent cultiver et donc ainsi vous savez ce qu'on dit ils ont dit pour ce qu'on fait il y a 30% de compétences et 70% de se sentir capable d'eux donc grâce à ça on va développer le se sentir capable d'eux ce qui est extrêmement important pour un talent par exemple pour une équipe talent on est fini rapidement pour ce que je voulais vous montrer Oui effectivement c'est bien terminé sur cette notion de reconnaissance puisque c'est vraiment ça rejoint d'ailleurs une des questions surveillez l'onglet questions on va y répondre tout à l'heure mais il y avait une des questions sur l'identification d'un talent y a-t-il une méthodologie pour aider les RH à définir ce qu'est un talent dans sa culture d'entreprise on va reparler je traiterai la question après vous voyez à travers ce module Bravo notamment l'importance de la reconnaissance en fait des talents eux-mêmes donc des personnes elles-mêmes si on parle de personnes mais également le lien qui doit être fait avec les valeurs de l'organisation ce que ça apporte à l'organisation les résultats atteints etc donc je pense qu'en tout cas c'est souvent intéressant de lier les deux c'est pas que la personne ou que le résultat c'est le lien avec les deux qui va être intéressant je vois qu'on complète les questions on va y revenir dessus mais je voulais parler aussi de politique RH de gestion des talents avant de répondre plus en avant aux questions parce que c'est un peu le deuxième volet du webinaire c'est qu'est-ce que c'est qu'un talent et comment du coup en tant qu'ERH comment est-ce qu'on organise la gestion de ces talents voilà de ce talent de ces talents alors ici on a opposé deux façons de faire c'est voir déjà le talent comme une personne ou le talent comme une compétence ce sont deux approches qui sont un peu différentes si on s'intéresse au talent comme une personne les questions que les RH vont être amenées à se poser rapidement c'est si le talent est une personne est-ce qu'il vaut mieux l'attirer et le fidéliser donc aller le chercher à l'extérieur globalement l'attirer le fidéliser ou le développer en interne alors ici il y a une première question souvent sur laquelle on réfléchit avec nos clients et qui peut-être sur laquelle vous pouvez vous positionner ou réfléchir également c'est l'attirer le fidéliser ou le développer en interne finalement est-ce que le talent c'est quelque chose de rare et donc ça veut dire qu'il faut peut-être aller le chasser et le trouver à l'externe ou est-ce que la rareté elle n'est pas dans le nombre de talents mais les opportunités qu'on a de les identifier et les exploiter donc est-ce que finalement la rareté c'est plutôt notre capacité à détecter à exploiter les ressources les compétences et les appétences des gens donc ça c'est une première idée et du coup la question d'après c'est si on souhaite les attirer et les fidéliser d'accord mais qu'est-ce que ça va nous coûter de les attirer avec quels moyens on va aller les chercher et quel impact ça va avoir dans l'entreprise sachant que les impacts qui sont évidemment à plein de niveaux par exemple sur les attirer on se dit si on va par exemple les chasser à l'extérieur c'est supposément moins cher d'aller chercher une compétence qui existe déjà à l'extérieur puisqu'on ne va pas avoir le temps nécessaire pour le former il s'est déjà fait donc il y a un rapport d'immédiaté il va arriver il sera efficace mais alors c'est possiblement vrai après il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur la perception en fait des talents et notamment à l'heure du big data des réseaux sociaux et de l'utilisation qui en est faite de plus en plus experte il y a une expression que j'aime bien c'est l'illusion du succès annoncé on voit le CV on voit la personne on se dit ça va être super sauf que dans cette envie d'attirer des bons talents et une envie un besoin qui est légitime dans les organisations on peut avoir tendance à oublier la complexité dans laquelle on agit aussi et donc le fait de se dire que ce qui a marché ailleurs même si c'est des contextes qui paraissent a priori très similaires ne va pas forcément fonctionner en interne donc ça c'est un premier point sur attirer les personnes à l'extérieur et d'autre part il y a aussi une étude de la Harvard Business Review que je citerai dans les slides qu'on vous enverra qui compare en fait le coût en temps et en argent entre un recrutement externe et une promotion en interne et en fait globalement l'idée de l'étude c'était de dire qu'un recrutement externe va demander en moyenne trois ans pour faire aussi bien qu'une promotion interne le temps de comprendre la culture d'entreprise comprendre les process etc se faire le réseau d'influence à l'intérieur de l'organisation et à l'extérieur de l'organisation et qu'en comparaison de ça il va falloir sept ans pour que quelqu'un qui est en interne atteigne le niveau de salaire d'une personne que vous auriez recruté à l'extérieur parce qu'évidemment on sait que quand on change d'environnement c'est là où on peut faire des bons salaires donc du coup en même temps ça peut être plus long qu'un externe soit aussi efficace et ça peut voir même créer de la frustration et je fais un lien un peu avec la question qui a été posée tout à l'heure c'est du coup quelle véritable connaissance vous avez des talents qui sont disponibles à l'extérieur si je reviens sur l'exemple que je donnais tout à l'heure de notre client dans le secteur aéronautique une des surprises et des très bonnes surprises qu'ils ont eues c'est de voir qu'en fait parmi l'équipe qu'ils avaient constituée ils ont trouvé des gens qui étaient à la logistique et qui avaient des talents pour le dessin ils savaient dessiner sketcher enfin voilà donc un talent a priori qui n'est pas grande utilité dans l'entreprise sauf qu'en fait ils ont vu là une opportunité et ils ont transformé la façon dont ils faisaient leur business review au comité de direction et au lieu de faire des slides powerpoint en fait ils présentaient leur projet sous la forme d'une BD en une page donc une dizaine ou une douzaine de cases et en fait ils ont utilisé ça pour présenter leur projet avec l'histoire du point de vue du client comment le client va vivre la relation avec notre organisation à travers le nouveau produit qu'on va lancer et ça c'est en utilisant en détectant en étant aware pour faire une jonclote vendamite de voilà je suis conscient et je sais détecter des talents qui a priori ne pourraient n'avoir aucune utilité mais en fait que je vais pouvoir utiliser et c'est là où on voit que le collectif lui-même va créer du mode de fonctionnement mais pour ça il faut quelque part on peut avoir des processus aussi pour savoir détecter ça j'avance un peu si on part maintenant de l'autre côté de la notion du côté compétence la notion de compétence c'est soit gérer des gens ou des talents donc gérer des compétences c'est globalement il doit faire ceci ou cela et souvent même de telle ou telle façon donc là on a une RH qui est plutôt centrée sur la fonction ou quelque chose qui est centré sur l'humain donc le meilleur poste pour cette personne c'est voilà ce qu'il sait faire ou voilà la façon dont il sait le faire et du coup où est-ce que je vais le mettre et donc quel poste je vais pouvoir lui proposer sachant que évidemment vous l'avez compris dans le deuxième cas c'est bien de savoir ce que chacun sait faire mais il faut aussi s'assurer que ce que la personne ne sait pas faire et qu'on avait prévu qu'elle fasse il va falloir que ça soit géré par quelqu'un d'autre donc ça devient et c'est là où on passe d'une gestion qui est individuelle du talent à finalement même si je gère un talent individuellement je suis quand même obligé de prendre en compte le collectif et donc là on a effectivement deux façons d'envisager la gestion des talents en tant que compétence si on est centré sur la meilleure personne pour ce poste on est sur une notion d'efficacité et donc se demander si finalement la notion d'efficacité se fait pas au détriment de l'engagement ou de l'autre côté si on est sur une RH plutôt centré humain loin de moi l'idée de dire que l'autre versant de la RH n'est pas humain mais donc on recherche le meilleur poste pour cette personne c'est un peu l'histoire de Facebook que vous connaissez peut-être où il recrute des gens sur les valeurs est-ce que ces valeurs et son attitude correspondent bien à la société une fois qu'on est ok là-dessus maintenant on va lui trouver un poste je sais pas si c'est vrai je ne travaille pas chez Facebook mais là donc on est en tout cas dans cette idée-là si on pousse la logique jusqu'au bout il y a une adéquation par exemple avec les valeurs et les attitudes qui sont très fortes mais du coup on est dans une très forte responsabilisation du talent puisqu'on lui dit quelque part on va trouver le meilleur poste pour toi maintenant quelque part tu as un peu une obligation de réussir donc voilà une autre approche Stéphane ? Non en fait par rapport à ça il y a une question qui a été posée sur comment éviter les frustrations ou jalousies des autres membres de l'équipe moi je peux juste vous montrer quelque chose effectivement c'est un vrai sujet et ça se soulève par rapport à ce que tu dis Arnaud donc l'intérêt d'avoir ce que j'appelle des capteurs en fait ces fameuses enquêtes vous pouvez les brancher sur ce que vous voulez et donc par exemple donc là on est sur tous les capteurs que l'on a branchés nous on peut les personnaliser là on est en train on suit est-ce que je peux faire sur le développement personnel donc le progrès je progresse personnalisement grâce à mon travail la formation je suis formé régulièrement et la carrière je ne sais s'il y a des perspectives d'évolution possibles et les défis je pourrais très bien mettre je compte autant que les autres dans l'équipe je sais qu'il y a un programme talent et j'espère un jour y participer et donc on va on va monitorer ça et donc par exemple sur carrière on voit dans cette entreprise fictive il y a quand même un sujet parce qu'on a une note qui est assez basse ici et en plus en baisse donc qui vient peut-être alors qui en plus très fortement en baisse à New York dans l'équipe de la R&D et d'audit et donc on pourrait avoir des commentaires sur ce sujet et ça va me permettre moi de monitorer le sujet et de dire que oh là là il y a peut-être des sujets de jalousie qui sont en train de s'installer donc ça demande peut-être de la pédagogie pourquoi, comment et en fonction des actions que je vais pouvoir mettre en place on va voir si petit à petit en fait ça s'améliore donc voilà l'intérêt si vous voulez c'est que sur tous ces sujets ou comme le dit Arnaud quand on bouge une pièce ça bouge toutes les pièces ce qui est important c'est de ne pas travailler dans le brouillard et de voir au fur et à mesure de pouvoir mesurer au fur et à mesure l'impact de ces actions et le finalement leur retour sur investissement RH global et sachant que pour répondre à effectivement cette question de jalousie qui est la question que j'avais vue aussi tout à l'heure je vais réduire ça je vais nous mettre en grand plutôt comme ça ça va flatter notre égo la question de la jalousie c'est souvent une question aussi d'image de soi et de confiance en soi c'est-à-dire qu'on est jaloux parce qu'il y a une part de notre égo qui peut être blessé dans le fait de voir ce qu'obtiennent les autres etc etc donc ce qui peut être intéressant donc à travers le monitoring que peut vous permettre Blixo des outils effectivement tels que Blixo c'est aussi de façon concrète de donner du sens à une politique talent c'est-à-dire d'expliquer pour quelles raisons et dans quels objectifs des gens sont identifiés de talent et ce qu'ils apportent à l'organisation en quel est le lien qui est donné à cette politique talent par rapport aux valeurs de l'entreprise par rapport à la mission de l'entreprise donc ça c'est extrêmement important donc en un seul mot d'expliquer ce qui est en train de se passer encore une fois mettre du sens sur ce qui est en train d'être fait d'autre part pour la personne qui peut éventuellement montrer une jalousie alors ça serait intéressant de savoir ce que vous mettez derrière mais de rassurer cette personne-là c'est-à-dire c'est pas parce que l'un est talent que l'autre ne le sera pas à moins que vous ayez une politique de dire c'est pas plus de X% mais bon pourquoi pas et donc éventuellement de lui donner aussi l'opportunité et de lui expliquer comment elle-même elle peut éventuellement mais à quelles conditions elle va rentrer dans cette politique-là voilà alors il y a des outils comme la matrice des 9 cases que vous connaissez peut-être issu des 3 du BCG avec le potentiel et la performance avec je vous montre une slide là-dessus tout à l'heure donc expliquer rassurer donner l'opportunité à la personne de se développer et surtout à un moment c'est assumer effectivement les décisions qui sont prises aussi ce qui est extrêmement important dans une organisation c'est de une fois que vous avez défini votre politique talent les critères qui font qu'on rentre dans cette politique qu'on n'y rentre pas tout simplement les assumer et de ne pas pour le coup créer de faux espoirs chez les personnes en se disant toi aussi un jour tu pourrais talent si vous savez d'ores et déjà que ce n'est pas le cas parce que les personnes ne définissent pas les critères et tout ça il faut avoir effectivement la possibilité de l'objectiver un peu pour pouvoir l'expliquer et que ça ait du sens et que ça ne soit pas quelque chose de flou et de vague ce que disait Stéphane tout à l'heure alors si vous avez des questions donc je vous évite à les mettre dans la partie questions je vois également qu'il y avait des questions dans le chat donc je vais prendre celle-là mais pour la suite si vous voulez plutôt les mettre dans la partie questions ça nous aidera ce sera plus facile à lire sur alors je remonte un peu dans le fil pardon sur l'identification d'un talent y a-t-il une méthodologie pour aider les RH à définir ce qu'est un talent dans la culture d'entreprise alors je ne sais pas s'il y a une méthodologie du coup je peux éventuellement voilà vous parler de alors ce n'est pas un outil qu'on a inventé mais qui est utilisé régulièrement chez nos clients qui est la matrice la matrice la 9box voilà hop ici vous allez voir qui est en fait un outil qui permet de repérer potentiellement les talents en croisant deux facteurs qui sont la performance d'une personne et son potentiel alors donc évidemment quelqu'un qui a un haut niveau de performance et un haut potentiel encore de développement va devenir la star le talent voilà mais ce qui est intéressant ici c'est que ça définit en fait un certain nombre il n'y a pas on n'est pas talent ou pas talent en fait il y a un certain nombre de catégories de gens qui peuvent évoluer vers un talent donc des gens qui par exemple sont à un niveau de performance moyen mais très grand potentiel voilà donc la classe très grand potentiel ce sont des gens qui peuvent devenir des talents par exemple ce qui va être intéressant ici c'est de se dire c'est le côté performance que je dois faire évoluer pour faire de cette personne un véritable talent donc par exemple la compétence comment est-ce qu'elle peut s'acquérir et là on retrouve des solutions classiques de formation de co-développement d'accompagnement de tutorat de mentoring etc etc alors qu'au contraire si on est des gens qui sont dans un haut niveau de performance mais dont il faudrait augmenter le potentiel c'est peut-être d'autres leviers qu'il va falloir activer donc par exemple si cette personne elle a peut-être du coaching pour qu'elle arrive à exploiter ailleurs des talents cachés parce que le potentiel il peut être limité aussi par l'environnement de la personne se dire là elle est rentrée dans une voie dans laquelle elle va se retrouver bloquée donc par exemple une voie technique il serait peut-être intéressant de lui offrir par exemple je ne sais pas des voies commerciales ou des voies plutôt vers du management ou inversement d'ailleurs ne pas toujours penser que par exemple le potentiel d'une personne peut être complètement gâché en lui donnant des responsabilités managériales alors que cette personne en restant dans une voie technique elle aurait pu exploiter encore une fois son potentiel donc c'est un outil parmi d'autres ceci dit ça ne vous aidera que modérément parce que derrière il va falloir définir ce que c'est que la notion de potentiel et ce que c'est que la notion de performance et ce sont des vrais sujets et des vrais débats mais bon on ne va pas avoir le temps de traiter là mais qui sont propres à chaque culture d'entreprise et qui sont propres à chaque culture d'entreprise effectivement parce qu'être performant dans une ONG ce n'est pas exactement la même chose qu'être performant dans une entreprise voilà je cherche le terme pardon financière quoi voilà qui a un objectif lucratif ce n'est pas du tout la même chose je repasse à la partie question alors les choses se croisent j'ai des problèmes d'affichage la gestion de crise et la révélation de talent contexte trop atypique ponctuel ou au contraire qui permet de cristalliser les talents rares je ne suis pas sûr de comprendre la question moi je veux bien si je pense comprendre en fait je pense que Joël vous faites allusion à ce qui se passe en ce moment est-ce que finalement une situation comme ça très atypique alors celle-là elle est extrême mais une crise dans une entreprise est-ce que ça est-ce que ça fait ça a un rôle de révélateur ou au contraire de de chamboule tout moi j'aurais tendance à dire les deux mon général c'est-à-dire quand c'est sûr qu'une personne elle existe dans un contexte et que à partir du moment où on change le contexte le talent qui existait parce que ce contexte peut ne plus avoir d'utilité ou de raison d'être et donc finalement serait un peu gommé ou au contraire à l'opposé de ça quelqu'un qui n'apparaissait pas ou une équipe quand je dis quelqu'un c'est une personne ou une équipe un groupe qui n'apparaissait pas forcément de façon très visible très remarquable peut se révéler parce que justement le contexte change et c'est là où la beauté de vos et de nos métiers c'est que les ressources humaines c'est quelque chose de très très systémique et à partir du moment où on bouge une pièce tout bouge ce qui est très difficile mais ce qui en fait la truculence intellectuelle effectivement on l'a évoqué déjà tout à l'heure mais la notion de temporalité qui est très forte sur la notion de talent c'est-à-dire qu'en fait un talent il n'est pas talent comme ça c'est-à-dire moi je peux être un très grand orateur et si l'organisation n'a pas besoin de grand orateur à ce moment-là mon talent ne servira à rien et du coup dans l'organisation en question je ne serai pas du tout identifié comme un talent donc ce qu'il faut voir dans la gestion du talent c'est qu'effectivement c'est une rencontre entre les besoins qui peuvent être ponctuels ou continu d'une organisation et deux choses chez une personne qui va être ses compétences et son appétence à faire et sachant que ces deux choses doivent se rencontrer et à ce moment-là quand il y a une rencontre entre ces deux choses-là ok on va se dire tiens telle personne à ce moment-là c'est un talent mais effectivement dans une situation de crise certains talents vont se révéler tout simplement parce qu'ils ont une compétence et une appétence à utiliser chez eux des comportements des attitudes qui sont en phase avec les besoins que rencontre l'entreprise actuellement mais ces besoins vont très probablement évoluer parce que le contexte va évoluer et donc celui qui sera talent un jour le sera peut-être pas forcément demain et voilà au moins qu'il développe encore une fois et qu'il est évolué pour le coup une capacité à anticiper les besoins de l'organisation et lui-même à se développer à se former ce qui peut être encore une fois le cas et ce qui rejoint peut-être la notion de potentiel dont on parlait tout à l'heure je crois qu'il va falloir qu'on mette fin à ce webinaire Arnaud oui il est bientôt l'heure voilà alors et bien on on va arrêter ce que je voulais vous dire donc vous remercier déjà pour votre participation vous dire que le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques minutes dès la fin en fait de notre projection le temps qu'on finisse d'enregistrer le mettre à disposition et je voulais également vous inviter si vous en avez quelques minutes à partager votre avis sur ce webinaire à travers un klaxoon que vous connaissez probablement donc vous aurez la possibilité je vous mets un lien dans le chat pour aller sur klaxoon et dire en un mot ce que vous avez pensé de ce webinaire et donc voilà avec un seul mot et moi je vais essayer pendant ce temps si j'y arrive d'aller moi-même sur le klaxoon pour vous montrer ce que donne le nuage de mots on veut également vous envoyer dès la fin de ce webinaire à ceux qui seront présents les slides voilà pour que vous puissiez les regarder à votre propre rythme et voilà et puis il ne me reste qu'à vous remercier hop je lance merci à tous voilà vous pouvez y aller et participer donc sur le klaxoon à définir voilà ce nombre de mots je vous invite sur le klaxoon à aller dans l'activité en rose qui est un mot pour qualifier ce webinaire merci à tous et à très bientôt tu partages l'écran de klaxoon non si tu arrives oui je partage voilà l'écran de klaxoon c'est ça que je suis en train d'essayer de faire je vais y arriver fenêtre de l'application klaxoon partagé merci à vous et à très bientôt à bientôt merci à tous et à très bientôt et à très bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501